C'est cet appartement situé rue des casernes à Eiterbeek qui est au centre de l'attention ce matin. En logement que Smaïl Farizy a souloué à plusieurs terroristes du 22 mars et où il s'est rendu à de nombreuses reprises avant les attentats. L'accusé a toujours nié toute implication dans l'organisation des attaques. Quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a voulu se débarrasser de son appartement pour être certain que les terroristes n'y viennent plus. Et quand on restitue un appartement, forcément on doit enlever les affaires qu'il y a dedans. C'est pas du tout pour aller masquer des preuves ou quoi que ce soit, il n'y en avait pas. Tout comme son frère, Smaïl Farizy comparaît libre au procès. Souffrant d'alcoolisme depuis plusieurs années, il a déjà perturbé quelques audiences. Mais aujourd'hui, ses avocats affirment qu'il s'est ressaisi. Smaïl Farizy a eu un début un peu compliqué de procès, il faut bien le reconnaître. Maintenant, il s'est repris en main, il voit un psychologue et il tient absolument que ce procès se déroule dans de bonnes conditions pour qu'à la fin, il soit acquitté. Autre protagoniste passé à la loupe et pas des moindres, l'un des kamikazes de l'aéroport au centre Ibrahim El-Bakrawi. Radicalisé en prison par son cousin Oussama Attar, il est considéré comme le potentiel leader de la cellule terroriste. Cet homme, survivant des attaques à Zaventem, est resté spécialement pour écouter les enquêteurs à son sujet. Lorsqu'on en vient à la présentation de l'un des kamikazes de l'aéroport où moi je m'ai trouvé, c'était évidemment un autre moment, un autre moment fort. On a entendu des enregistrements audio, donc on a déjà sa voix, on connaît son parcours. Ici, on a vraiment toutes les pièces à notre disposition, ça nous permet de retracer les événements, de voir la manière dont finalement tout ça aboutit à l'attentat lui-même. Mardi, l'audience sera consacrée aux deux autres kamikazes, les bruxellois Najim Lachraoui et Khalid El-Bakrawi. Sous-titrage Société Radio-Canada